Voilà, donc là je suis caché derrière ce filet de camouflage qui s'appelle le KAL-GBR. Donc on voit, je pense, mon objectif. Donc c'est un filet qui imite très bien l'effet feuille que l'on a avec les feuilles d'arbre. C'est plein d'ouvertures comme ça, d'ailleurs pour passer l'objectif c'est assez simple de passer, il suffit de tirer un peu, ça se déchire légèrement et on passe l'objectif. Donc c'est constitué de plein de trous qu'on peut voir ici et plein de petits lambeaux de tissus qui vont donner cet effet feuille. En plus, il y a sur tous les filets, il y a une double couleur. Là on a un verre assez foncé et sur l'autre côté, un verre mélangé de marron. Le petit inconvénient connu, c'est que ça fait un bruit de feuilles qu'ils ont fait quand on marche dans la forêt. Donc c'est un petit inconvénient, mais c'est un filet qui va être très efficace pour faire par exemple un affût fixe en forêt ou un affût flottant aussi, ça marche très bien dans du marais. Alors ça c'est la deuxième version, le CalGB R2, qui est dans les tons un peu plus autonales, avec des effets de dessin d'arbres, de feuilles, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Mais voilà, c'est plus travaillé, comme c'est Advantage. C'est toujours un peu le même style de dessin, Advantage, avec des dessins de branches, des feuilles mortes, etc. Donc ça donne un effet plus autonale, plus aussi une nature un peu plus sèche qu'ici. Ici on est en forêt, on a un milieu plus vert, mais si on se déplace dans un milieu un peu plus sec, ça sera peut-être un filet qui sera mieux adapté. Voilà la dimension du CalGB R classique, c'est 3 mètres sur 1 mètre 35, donc ça couvre quand même pas mal de surface. L'avantage c'est qu'ils sont hyper hyper légers, ça pèse un filet comme ça, ça pèse 300 grammes. Ce CalGB R, les différents formats de CalGB R existent en 3 mètres sur 1 mètre 35, et 6 mètres sur 1 mètre 35. C'est parti en 3 mètres sur 1 mètre 35.